Le rapport moral est un exercice particulier qui doit relater fidèlement l'activité de notre fédération. Toutefois, je m'affranchirai quelque peu de cette présentation en considérant que l'information a été déjà diffusée via le bulletin officiel fédéral adressé à la fois en version papier et électronique à l'ensemble des présidents de clubs, des départements et des lignes, et je surcrois en libre consultation sur le site internet. Je n'évoquerai pas plus le détail des résultats sportifs dans les disciplines. Mes collègues présidents des comités nationaux et des commissions nationales sportives qui interviennent juste après moi le feront avec grand plaisir. Cette répartition évitera également à limiter les répétitions toujours fastidieuses à écouter. Rassurez-vous, ce rapport ne sera pas une coquille vide, du moins je l'espère, et je me focaliserai sur les missions essentielles assignées à une fédération sportive délégataire. Elles sont nombreuses, mais à mon sens, elles reposent sur le triptyque développement, formation, communication, avec pour cette année un accent tout particulier sur le volet développement. Il n'aura échappé à personne que nous arrivons à mi-parcours d'un mandat qui sans doute sera très positif pour notre fédération et ses disciplines si nous savons à la fois nous adapter et anticiper les évolutions et les orientations du sport de demain. Le constat est partagé par tous et à toutes les strates d'organisation sportive du club local au niveau fédéral. La demande d'action sportive évolue très significativement. Cette transformation subtile et en profondeur des goûts et des besoins est caractérisée par une demande sportive qui tend vers une pratique à faible contrainte où l'individu recherche davantage santé et épanouissement social que résultat ou performance classante. Notre fédération doit faire face à ce zapping sportif et ces mutations importantes qui engendrent des situations nouvelles et parfois complexes. Le livre blanc rédigé par le comité national olympique sportif français sur le sport est articulé autour de cette problématique. Là où le sport était considéré comme le terrain de l'exploit individuel ou collectif, aujourd'hui son air de rayonnement couvre également celui de la vie humaine à tous les âges pour les valides comme pour les personnes handicapées. Je l'avoue, ce constat est sans doute trop succinct, il mériterait d'être affiné pour prendre en compte toutes les facettes du sport moderne et nuancer quelque peu cette volonté de voir le sport sortir de son champ premier, celui de la performance sportive. En tout cas, il ne m'appartient pas de porter un jugement sur cette évolution, les faits sont là. Cette aspiration à l'ouverture oblige notre fédération pour l'avenir du roller skating à mettre l'accent sur un développement ambitieux dans ses objectifs et privilégiant cette dynamique d'ouverture. Les grandes orientations pour l'Olympiade avaient été exposées l'année dernière en Assemblée Générale pour lesquelles vous aviez manifesté du crédit. Devant cet enthousiasme mobilisateur, et sans vous décevoir, il convenait de traduire nos orientations en actions concrètes. La première action, la plus symbolique, est le lancement d'une campagne nationale par la fédération afin d'inciter le plus grand nombre à rejoindre les clubs par la mise en place de journées portes ouvertes organisées dans les clubs. Bien sûr, nous avons déjà évoqué tout au long de la saison passée cette action avec de nombreux responsables, mais pour parvenir à un résultat tangible sur cette opération, il me semble nécessaire de consacrer encore un temps suffisant dans la présentation de ce rapport. Cette opération nationale va donc débuter en 2007. Les présidents de ligues chevilles ouvrières ont d'ailleurs reçu ou vont recevoir prochainement et repartir en tout cas avec les outils de promotion et de communication qui devraient permettre pour des milieux de pratiquants ou de chistons pratiquants de découvrir le roller dans un cadre convivial et adapté. Le nom journée tous en roller a été donné à cette opération. Pour éviter tout malentendu, je précise que le skateboard n'a pas été écarté de ce dispositif, mais compte tenu de ses particularités et de sa singularité, souvent rappelé par les dirigeants du skateboard, et on s'en souvient l'année dernière au moment de l'Assemblée Générale, nous souhaitions un outil spécifique pour cette discipline qui sera élaboré avec les dix responsables du skateboard quand ils se manifesteront. Ce concept de journée porte ouverte n'a certes rien d'innovant, mais il nous est apparu comme très mobilisateur. Ces journées au format souple doivent permettre à chacun, individuellement ou en famille, de découvrir les plaisirs de la glisse. Par ailleurs, il nous semblait important d'offrir aux ligues, aux départements et clubs un cadre cohérent et uniforme à l'image de l'école du roller français pour donner un maximum de visibilité à cette opération. Pour les clubs qui organisent déjà ces journées portes ouvertes, ils trouveront un appui humain, matériel et financier supplémentaire. Pour les autres, ce sera l'occasion de s'engager sur un axe fort de développement au niveau local. A travers les moyens mis à disposition, la Fédération, par l'intermédiaire de ses ligues régionales, souhaite apporter un soutien à toutes ces structures et créer un réseau de moniteurs pouvant ensuite dispenser leur savoir-faire de manière plus régulière. L'objectif à moyen terme est de réaliser chaque année, dans chaque club, une journée d'accueil de grand public pour faire découvrir la pratique du roller dans un cadre sécurisé avec un encadrement qualifié. Voici donc une présentation un peu de ce qui va être mis en place et des moyens que la Fédération va donner à chaque ligue pour réaliser les journées tous en roller dans les clubs. Le mécanisme de ces opérations, il y a le rôle de la Fédération qui va donc centraliser ce projet national, qui a créé et financé des outils mis à disposition des ligues et le financement des monitaires. Ensuite, nous avons le rôle capital des ligues qui vont centraliser le projet régional et la gestion du canine régional, qui vont mettre à disposition des moniteurs d'Etat ou fédéraux, qui vont mettre à disposition du matériel dédié à ces opérations. Cette implication forte allait être une charge de travail conséquente, nous en avons conscience. Elle sera facilitée pour les présidents de ligues par le recrutement de cadres techniques fédéraux pour assurer la coordination de ce dispositif autour de trois grandes zones à peu près équilibrées, nord-ouest, nord-est et sud, représentant un panier d'environ 250 à 280 clubs. Ces conseillers techniques fédéraux auront la charge d'apporter leur expérience et compétence pour le pilotage, la mise en place et le suivi de ces journées en concertation étroite, j'insiste, avec les responsables locaux et surtout après validation des présidents de ligues concernées. Voilà pour le rôle des ligues. Ensuite, on a un niveau inférieur, même si le terme est un tremble, le rôle du comité départemental et des clubs, qui est l'activité même, où ils devront faire des propositions de date auprès de la ligue et mettre en place les journées en collaboration avec la ligue et les moniteurs concernés. Voilà le mécanisme de ces opérations. Ensuite, il faut aussi des moyens pour que chaque organisation puisse se passer dans les meilleures conditions. On l'a dit, un moniteur. La fédération va payer la vacation d'un moniteur pour lever l'état à la ligue pour chaque journée club. Ce dernier aura la charge de prendre contact avec le club pour l'organisation en amont, de transporter le matériel, la mise à disposition par la ligue également et de gérer toute la partie technique liée à cette journée. Tous les cas seront à étudier et les moniteurs sont à votre disposition, pardon, pas les moniteurs, les cadres techniques sont à votre disposition pour vous renseigner sur les modalités de ces opérations.